Écoutez, d'ores et déjà, permettez-moi de rendre grâce à Dieu un dommage à mes défunts-parents. Aujourd'hui, c'est un grand jour d'émotion pour moi. Je rappelle, depuis tout petit, mes pensées vont vers ma mère. Je veux bien qu'elle soit auprès de moi aujourd'hui. Mes premières pensées vont à elle. Parce que j'ai perdu ma montre à jeûne. Et depuis tout petit, elle me rappelait à mes oncles. Parfois, elle me titillait. Elle leur disait, il sera votre ministre à jeûne. Et il y a à peine 6 ans. Donc aujourd'hui, que je vois ce rêve se réaliser, c'est une grande émotion. Les pensées vont particulièrement à ma mère pour ne pas avoir avec moi aujourd'hui. Mais bon, permettez-moi aussi de remercier le Président de la République, le Premier ministre, de la République pour cette confiance portée à ma mère de cette personne. D'accord. Et c'est un grand défi. C'est un très grand défi. J'aimerais aussi féliciter le ministre sortant, le ministre de la République, pour tous les efforts qu'il a eu à force dure dans la tête de ce département. Et je compte m'inscrire dans cette ligne de dynamisme. Et aussi de tout ce qu'il a pu faire de bien à la tête de ce département. Écoutez, comme vous venez de le rappeler, c'est un département que je connais bien. Pour avoir été directeur adjoint de la RPT, directeur par l'étéronique de la RPT. Pour avoir fait un passage à ce qu'elle dit, à mes télécoms, à la GILAP. Donc je suis au sein de ce département depuis maintenant 7-8 ans. Et ce département, alors j'ai énormément de défis, mais aussi beaucoup de potentialité. De potentialité humaine, mais aussi technique. Et c'est un département extrêmement important dans l'écosystème économique et du développement de la GILAP. Donc je peux jouer pleinement ma participation, donc apporter un nouveau souffle au sein de ce département. En m'inscrivant dans une ligne de main tendue vis-à-vis de l'ensemble de collaborateurs. Pour que l'ensemble, nous puissions honorer la confiance qui a été placée à moi. Mais aussi honorer l'ensemble de la jeunesse guinéenne. Parce que je me vois aujourd'hui ambassagé pour corps d'enfants d'eau au nom des jeunes et de la jeunesse guinéenne. Et je n'ai pas le droit de trahir ces convictions et ces confiances. Et je suis animé par une profonde conviction de réélever ce défi. Et aussi de faire en sorte que le ministère des procédures et des communications réellement sera un département phare du gouvernement de doctoré par les personnes européennes.